Merci à tous d'être là ce soir pour cette conférence sur l'entreprise du futur. Donc quelques éléments rapides, on va essayer d'avoir un timing très 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 précis, très timé parce qu'on a un petit match de Champions League qui nous attend juste après. Donc voilà, le thème ce soir c'est entreprise du futur, c'est un format un peu particulier, il va y avoir plein d'intervenants qui vont s'enchaîner pour parler du sujet. Et on a l'honneur de commencer avec les deux jeunes hommes que vous voyez devant vous, Jean-Philippe Denis et Olivier Cachin, donc respectivement professeurs à l'université de Paris Sud et journalistes radio au MOUV sur le rap notamment, qui vont vous parler de l'entreprise du futur, du manager du futur, un peu du manager hip-hop. Alors le lien entre le futur, le hip-hop, le management, on va voir ce qu'ils nous en disent. C'est à vous. Merci beaucoup et merci de cette invitation. Donc je regarde le chronomètre, il faut le déclencher, non ? C'est ça ? Parce que moi je peux être très très long, vous savez quand on tient le micro dans le hip-hop, on ne le lâche plus. Donc on sait que c'est difficile de l'avoir, donc généralement quand on le tient, on essaye de le conserver. L'entreprise du turfu, donc pour paraphraser Booba, elle s'oppose à l'entreprise du passé. Et on avait donné comme titre à cette conférence, cette intervention, la main invisible des hip-hop managers. Alors pour ceux qui ont fait un peu d'études de management, ça renvoie évidemment en écho à la main visible des managers, qui est l'ouvrage extrêmement célèbre d'Alfred Chandler, qui était considéré comme le père de la business history, professeur à Harvard, auquel on doit à peu près toutes les techniques de management. Et donc c'est en préfaçant l'ouvrage intro hip-hop management qu'Odivier Calderon avait commis cette main invisible du manager, et j'ai trouvé ça absolument génial. Voilà, donc c'est à toi que je rends la paternité. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que si je pars du principe que Chandler nous disait que c'est la révolution industrielle américaine qui a conduit à l'avènement de la grande entreprise, qu'il a fallu la gérer, cette grande entreprise, donc la gérer à distance, avec la création, entre guillemets, le besoin de managers et notamment intermédiaires, c'est-à-dire de gens qui font en sorte que les autres fassent. Voilà, est-ce que cette grande entreprise, avec cette main visible, est un épisode de l'histoire, et qu'au fond les rappeurs nous apprendraient qu'il y aurait peut-être une entreprise du futur, qu'il n'aurait pas la même main visible. C'est un peu ça qu'on va essayer de mettre en débat maintenant. Donc, le hip-hop et le management, il y a une chose, Olivier, qu'on sait dans le hip-hop, c'est que le management, ça compte, une équipe, ça se tient, un business, ça se garde, et on met des mots vrais. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, le hip-hop, qui est un monde, alors c'est une culture qui existe depuis plus de 40 ans, puisque ça a démarré à New York en 73, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la façon dont aujourd'hui, le hip-hop fait partie intégrante de la société et de la culture, de la société culturelle, c'est aussi parce que c'est une musique qui, quelque part, ne respecte pas les codes et qui a inventé ses propres codes. La base des gens qui ont fait cette culture, qui ont fait cette musique, et au-delà de cette musique, cet état d'esprit, ce sont des gens qui, au départ, n'ont pas le droit à la parole. C'est là où ça devient intéressant, c'est que, en fait, finalement, le hip-hop, c'est une musique qui vend quelque chose qui est invendable. Au départ, la culture hip-hop va vendre, non pas aux Etats-Unis, le rêve américain, mais l'autre côté du rêve américain, c'est-à-dire le cauchemar, le ghetto, tout ce qui, normalement, est absolument le plus antique de l'amour possible. En France, le rap est une musique qui, encore aujourd'hui, alors qu'elle remplit des salles, des artistes comme Kerry James, Booba, Section Dassault, de tous les genres de cette musique multiforme, font de l'argent, ont des entreprises, pour certains. Moi, je ne suis pas très foot, mais on me dit que, quand on regarde un match au Parc des Princes, ces jours-ci, on voit pas mal Talak, Uncut, Uncut étant la marque de Booba, marque de fringues. Aux Etats-Unis, ce sont des gens comme Jay-Z, qui ont des marques aussi très, très fortes. Et tout ça venant de gens qui, au départ, sont ces oubliés du rêve américain aux Etats-Unis, et les fils de l'échec de l'immigration en France. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont, en quelque sorte, créé des nouvelles règles, une nouvelle société. Et c'est pour ça que, moi, ça m'a beaucoup intrigué, parce que quand ce grand dingue qui est à ma gauche m'a appelé pour me dire « Je voudrais que tu fasses la preface de mon bouquin, c'est sur le hip-hop management », au début, je me dis « Mais de quoi il parle ? C'est quoi le hip-hop management ? » Eh bien, c'est effectivement une façon de voir la culture, le business, sous un autre angle, et dans une société qui n'a plus rien à voir avec celle qui est née avec le XXe siècle. En l'occurrence, et ça, c'était Jean-Philippe qui me le rappelait, il me dit « Ce qui est incroyable, c'est de se dire que les sociétés qui représentent le pouvoir aujourd'hui, ce sont des sociétés qui n'existaient pas il y a dix ans. » C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que ce n'est plus IG Farben ou les grandes entreprises de l'industrie, ce sont des marques comme Google, c'est autre chose, c'est un autre monde. Et le hip-hop, c'est, à sa façon, un autre monde. Tu veux développer sur cet autre monde un petit peu, Jean-Philippe ? Absolument. Quand on m'a posé la question, qui est la question qui me fâche toujours, « Mais c'est quoi le hip-hop management ? » On m'a posé cette question jeudi dernier, et j'ai commencé à trouver un début de réponse. J'ai dit « C'est l'art de faire exister ce qui n'aurait jamais dû exister. » Ça naît dans les cages d'escaliers, ça naît dans les terrains vagues. C'est pour ça que je dis que ce sont au fond les poubelles de la société industrielle, c'est-à-dire ceux qui n'y avaient pas leur place, qui n'ont pas d'autre choix pour conquérir une existence que de trouver des solutions nouvelles. Et on arrive à ce paradoxe absolu, qui est que dans un environnement, on a beaucoup débattu avec Olivier des transformations numériques, notamment dans un monde nouveau, qu'on a beaucoup de mal à saisir, et que sans doute ce sont d'abord ceux qui ont conquis des places de pouvoir, durant la révolution industrielle et profitant de l'avènement de ces grandes organisations, qui ont le plus de mal à comprendre ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec Facebook, enfin avec les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Une économie de plateforme, une économie où il faut savoir gérer des communautés. Voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement neuf. Et là, ce qui était invisible, ce qu'on a toléré de rendible, on débattait tout à l'heure avec Olivier, d'NTM dans les années 90, Olivier a une histoire très très marrante sur la réception qu'on a du rap français, ou qu'on a pu avoir du rap français aux Etats-Unis, en disant, vous subventionnez des types qui disent « fuck your mother ». C'est quand même un truc étrange. On évoquait Vincent Maraval et sa tribune avec les acteurs français trop payés. On vit dans une économie qui est quand même largement, ça fait évidemment à tous les débats qu'on sait, mais subventionné. Et là, on a une culture qui vient des Etats-Unis, où justement, l'issue cette idée-là, on disait que le débat qui agite à ce moment sur Charlie avec la punchline de Booba serait inconcevable aux Etats-Unis, on a cette tension, et là, deviennent visibles tout un tas de choses qu'on ne voulait pas voir avant. Et c'est vrai que le hip-hop révèle beaucoup de choses sur cette société française qui est américanisée, d'une certaine façon. C'est vrai qu'on voit bien toutes les influences qui peuvent venir aussi bien dans le monde du travail que dans le monde de la culture. Le hip-hop américain a beaucoup influencé l'entertainment à la française. Et pourtant, c'est vrai qu'en France, la spécificité, c'est qu'on croit qu'on est américain, mais en fait, on ne l'est pas. L'épisode de Charlie qu'évoquait Jean-Philippe, on pourrait aussi citer celui de, il y a quelques années, Aurel San, le morceau « Sale pute », qui lui a valu une polémique qui lui a fait annuler une quarantaine de dates de sa tournée, non pas parce que les gens ne venaient plus au concert, mais parce que toutes les salles de concert en France sont directement ou indirectement liées aux conseils régionaux, aux mairies, et que, évidemment, quand arrive le spectre d'un artiste qui s'en souffre, tout le monde dit « Moi, je ne veux pas de ça chez moi, restons tranquilles ». Donc, ça n'aurait pas pu se passer pareil aux États-Unis, « Ça s'est passé comme ça en France parce que la France est un pays spécial ». Mais, justement, les rappeurs en France sont en train, je pense, de créer autre chose parce qu'ils se sont imposés alors qu'ils n'étaient pas désirés. C'est une musique, ce qui caractérise les artistes de hip-hop, que ça soit Booba, dont on parle beaucoup parce que son album Duc vient de sortir lundi, ou d'autres, c'est que ce sont des artistes qui ne sont pas désirés. Parce qu'en France, quand on parle de rap, on ne parle pas uniquement, comme aux États-Unis, d'argent, de morceaux bons ou mauvais, on parle de plein d'autres sujets qui ne sont pas évoqués. On parle, évidemment, d'immigration, on parle de jeunes de banlieue, on parle même de la guerre d'Algérie, puisque les enfants qui sont, enfin, les jeunes qui écoutent du hip-hop ou qui en font sont des produits d'une génération qui a connu cette guerre-là. Donc, en France, on n'a pas du tout, comme aux États-Unis, le point de vue beaucoup plus pragmatique de « Est-ce que ça fait de l'argent ? Est-ce que ça n'en fait pas ? » Et donc, du coup, est-ce que c'est à sa place dans ce monde capitaliste revendiqué comme tel ? En France, on est obligé de s'imposer. Quand on est un artiste qui a vendu un million d'albums, on est un grand artiste. Quand on est un rappeur qui a vendu un million d'albums, on reste un rappeur. C'est ça le message de la France, des élites, face à cette musique qui ne vient pas de l'élite, qui est une musique qui vient effectivement des tréfonds, des banlieues, et qui se revendique comme tel. Et c'est pour ça que, quand on regarde le traitement médiatique du hip-hop en France, on s'aperçoit, et l'affaire Booba le révèle très bien, enfin, l'affaire Booba, les propos de Booba dans « Le Parisien » et dans un morceau de son album, c'est quelqu'un qu'on va utiliser pour dire « Regardez, voilà ce que pensent ces gens-là, ces gens de banlieue. » Et on ne va pas du tout essayer d'analyser le pourquoi, ce qui fait, par exemple, que dans cette grande manifestation, suite au massacre des journalistes sur l'hebdo, pourquoi il y avait tellement peu de jeunes issus des banlieues ou d'artistes issus du rap, on va essayer de dire plutôt « Regardez Booba, c'est une incitation au terrorisme. » Alors qu'en fait, si vous lisez ces propos et que vous écoutez son morceau, c'est au mieux un léger cynisme, mais c'est surtout un point de vue qui est tout à fait défendable. En l'occurrence, quand il dit « Écoutez, si vous êtes sur une plage et qu'on vous dit dans la mer, il y a des requins blancs et que vous allez vous baigner tous les jours, vous n'étonnez pas de ce qui va se passer. » Qu'est-ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo ? Il savait qu'il y avait des extrémistes qui étaient contre ce qu'il faisait. Ils ont continué à le faire. Ce qui s'est passé devait se passer d'une certaine façon. Au lieu de dire que c'est un point de vue qui est certes peut-être polémique, mais qui est tout à fait audible, on va dire « Regardez les rappeurs prône le terrorisme. » Ce qui est un raccourci un petit peu facile. Mais le rap français a l'habitude des raccourcis. Et alors, comme une polémique ne sort jamais par hasard, on a toujours une fâcheuse tendance, évidemment, à mettre le doigt là où ça fait mal, parce que ça nous rassure aussi. C'est-à-dire que, je prenais l'image de la main visible des managers, on est dans un environnement, on était dans un environnement où règne le contrôle de gestion, le marketing, la direction des ressources humaines. Enfin, des choses extrêmement cadrées. Et dans ces choses extrêmement cadrées, il y a ce qui se fait et il y a ce qui ne se fait pas. On se comporte comme ça au boulot, on ne se comporte pas comme à la maison. Enfin, il y a le privé et le public. Et c'est là que le hip-hop devient un révélateur extraordinaire d'une montagne de transformation en cours. C'est-à-dire que va-t-on faire de la fin de la privatie ? Que fait-on du fait que, par notre montre, on saura à peu près tout ce qu'on fait nous ? Est-ce qu'on a un autre choix que d'être ce que le professeur Michael Jensen appelle l'intégrité, c'est-à-dire être soi-même ? Puisqu'au fond, de toute façon, on n'a plus d'autre choix que d'être nous-mêmes. Donc, il suffit, à un moment donné, de l'assumer, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire. Parce que dans l'entreprise, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas être soi-même. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont aux manettes, on est face à ce paradoxe-là. Et ce n'est pas pour rien. J'en suis convaincu que depuis 2008-2009, comme par hasard, le hip-hop revient sur le devant de la scène. Il y a l'album de Jay-Z et Kanye West, Watch the Throne, qui casse la baraque, etc. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a collectivement compris qu'on était en train de changer de monde. Et que face à ce nouveau monde, avec de nouveaux outils, avec de nouveaux usages, avec de nouvelles aspirations, et notamment de la jeunesse. Vous avez donné une interview sur BFM Business en disant qu'il faut donner la parole et les rênes à la jeunesse. Face à ce monde-là, on a quand même le sentiment qu'il y a un ancien monde qui nous vient de la main visible des managers, qui nous vient du monde d'étableur Excel, qui nous vient du monde où on gère à distance, on ne veut quand même pas trop voir la saleté et mettre les mains dans le cambouis. Ce qui compte, c'est de gérer sa promotion et sa carrière en interne. C'est comme ça qu'on grimpe. Et là, d'un seul coup, on a des gorilles qui débarquent. On a autre chose qui arrive et qui dit, ça marche. Et peut-être que, du coup, le changement qui est en train de s'opérer et qui va s'opérer, c'est qu'on va passer de gens de pouvoir blanc, soixantenaire et chauve, à des grands noirs de 2 mètres, de 30 ans, chauve aussi, pas pour les mêmes raisons, mais qui vont effectivement amener autre chose. Parce que, finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans le show business à la française, qui est un micro-cause, mais qui dit beaucoup de choses sur comment est le business ailleurs, dans des milieux que moi, je ne connais pas, l'industrie ou des sociétés énormes, finalement, jusqu'à maintenant, c'était toujours des blancs d'un certain âge qui décidaient des goûts du public. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, à travers le hip-hop, on va avoir des gens venus d'ailleurs, enfin, d'ailleurs, pas très loin, c'est à quelques stations de métro, je vous rassure, mais qui amènent autre chose, un autre point de vue, et qui vont dire, voilà, nous, on sait, on a le pouls de ce public, de ce jeune public qui a envie d'entertainment et de musique et d'images, et ce qu'ils veulent, c'est peut-être ce que nous, qui les connaissons, allons amener. Résultat, on est passé, il y a 50 ans, d'une culture populaire qui était celle des yéyés, à aujourd'hui, des artistes comme Gradur, comme Booba, comme Youssoufa, des artistes qui amènent, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une autre vision, un autre point de vue, et une autre façon de manager la musique que celle de l'époque de Claude Carrère et de nos amis des yéyés. Alors, entreprise du futur, assurément, en tout cas, des leçons à en tirer, des enseignements à en tirer, à méditer, et parmi ces leçons, il y a cette obsession, c'est-à-dire qu'on met toujours le doigt sur la polémique, sur les... Voilà, je parlais de la chanson d'Orelsan, on étudie beaucoup moins les textes. Alors, ça commence, parce que Lino a été invité à Normalsup, c'est qu'on commence à étudier les textes. Et quand on prend les textes, quand je prends Booba, j'attends pas leur putain de paye ou leur putain de bus, par exemple, ben ça, ça révèle aussi une aspiration de la jeunesse. C'est-à-dire que quand... Ce qu'on nous propose, c'est... Ben voilà, on sait pas trop ce qu'on va faire avec notre diplôme, on sait pas trop... On dit, bon, allez, ras-le-bol, je vais créer mon truc, je pars ailleurs, j'ai envie de vivre, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de me saisir de tous les nouveaux outils, et je les utilise sans arrêt. Et au fond, il y a toujours en toile de fond cette idée de arrêtons de nous faire avoir. C'est-à-dire, il y a des gens qui tirent des ficelles quand même, qui vivent très bien, et à un moment donné, ben, au fond, ils dégagent, quoi. On a envie d'avoir... Enfin, c'est notre tour. C'est-à-dire le propos de l'interview de BFM TV de Booba que tu avais citée, je crois, dans une question... Impartielle. Voilà. Et puis, puisqu'il faut terminer par une punchline, ben disons que c'est intéressant de voir que ceux qui arrivent au pouvoir de l'entertainment à travers le rap français, c'est des gens comme Booba avec cette merveilleuse phrase « Je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. » Mais je pense qu'il va falloir faire au fait qu'ils vont continuer à traîner en bas de chez vous. Merci beaucoup. Merci. On va passer du hip-hop à Hopwork. Et oui, j'avais préparé cette blague. Avec Vincent Huguet, qui est là, du coup, le fondateur de Hopwork qui met en relation des freelances avec des entreprises qui ont besoin de freelances. Et je pense qu'il en parlera bien mieux que moi. Mais on fait un petit tour d'horizon de ces nouveaux travailleurs sans cravate et en basket. Bonsoir, à la trousse. On m'entendez ? Non. Bonsoir à tous. Allô ? Allô ? Voilà. Bonsoir. Je suis venu vous parler effectivement d'une entreprise dans laquelle je pense la grande majorité d'entre vous travaillera un jour, au moins une fois dans votre vie. L'entreprise en freelance, c'est-à-dire la vôtre. L'entreprise en tant que travailleur indépendant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir, que les États, les entreprises, les pouvoirs politiques ne voient pas venir. Mais on sait qu'en 2020, 40% des Américains travaillera en freelance. C'est-à-dire que si on prend cette salle, vous en avez à peu près la moitié qui ira dans une entreprise, aura des collaborateurs, aura une hiérarchie, aura des horaires, un lieu défini. Et vous en aurez une autre moitié qui travaille d'une façon totalement différente. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de révolutionner le monde du travail. Je pense que les 10 années à venir vont plus changer en termes de mode de travail que les 50 années qu'on vient de passer. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Pas totalement. Si vous regardez cette courbe qui n'est pas très jolie d'ailleurs, mais je l'ai trouvée sur une étude assez bien construite. Ça, c'est le nombre de travailleurs, justement, le pourcentage de travailleurs aux Etats-Unis qui sont indépendants. Ils étaient, dans le passé, quasiment l'essentiel des gens qui travaillaient artisans, commerçants, agriculteurs, évidemment, pour leur compte. Et cette proportion a vraiment énormément baissé jusqu'à vraiment le bas. On arrive dans les années, fin des années 90, début des années 2000, qui d'ailleurs, probablement, doit coïncider avec les débuts de l'Internet. Et finalement, comment elle s'explique ? Le salarié, il est né avec les usines, d'abord, avec la révolution industrielle, où vous aviez des patrons qui voulaient avoir l'assurance d'avoir des personnes de telle heure à telle heure parce qu'il y avait une ligne de production, chacun avait un rôle, c'était le taylorisme. Et on ne pouvait pas se permettre de travailler avec des indépendants, on pouvait ne travailler qu'avec une équipe bien cadrée. Aujourd'hui, on voit que ce mouvement est totalement en train de s'inverser de façon accélérée, comme vous pouvez le voir sur la courbe. Ils sont déjà à peu près 30% des Américains qui travaillent en indépendant. Alors, en France, on voit à peu près le même phénomène, moins accéléré. On a aujourd'hui 2,3 millions de travailleurs indépendants en France, à peu près 10% des actifs. Et là-dedans, il faut voir un peu deux types de professions. Moi, je vais vous parler de la deuxième. On a d'abord les gens qui travaillaient en indépendant depuis longtemps, donc on reprend les agriculteurs, les professions libérales, souvent réglementées, donc les médecins, les notaires, les avocats, etc. Et on a une autre partie, et c'est celle-là qui est en très forte croissance, et c'est celle-là qui va avoir le même vécu que ce qu'on voit sur la courbe. Ce sont les freelances, c'est-à-dire les freelances, la définition, c'est des professions de type service intellectuel, non réglementé. Donc c'est des professions qu'on faisait essentiellement avant en salariés, et qui sont en train de se transformer progressivement et de passer de plus en plus en mode indépendant. Nous, dans notre communauté sur Opoir, qu'on a à peu près 7000, un peu plus de 7000 indépendants, à peu près 1000 qui nous rejoignent tous les mois, et on a en gros trois tiers. Un tiers qui travaille dans les métiers de la technologie, donc essentiellement des développeurs, des gens autour de l'informatique, un tiers autour des métiers de l'image, graphisme, vidéo, photographie, illustration, il y a beaucoup de choses, et un tiers autour des métiers de la communication, du marketing, de la rédaction. Alors, quand vous cherchez sur Google Images, freelance, c'est ça l'image que vous avez. c'est la première chose, c'est encore, je crois, une idée du passé de ce que c'était un freelance, quelqu'un qui travaillait depuis la plage avec son ordinateur, qui n'avait pas de contraintes, etc. Évidemment, nous, pour les connaître au quotidien, c'est un des gens qui travaillent beaucoup, parce qu'il y a des phases, il y a des phases où ils ont du boulot et à ce moment-là, ils en profitent et ils travaillent beaucoup. Il y a des phases où ils travaillent un peu moins, c'est ces phases de liberté qu'ils ont. et c'est souvent des gens qui ne sont pas en offshore, comme on peut le croire ici, mais qui sont plutôt en local chez leurs clients. Alors, je vais revenir un peu sur les trois facteurs justement qui expliquent cette révolution et ce développement des freelances. Pourquoi aujourd'hui ? La première, c'est les entreprises qui sont en train de vivre une mutation très importante. Les cycles de vie, les cycles de projet d'une entreprise sont très différentes aujourd'hui d'il y a 20 ans. Prenons une entreprise comme Nokia, par exemple. Il y a 5 ou 6 ans, vous aviez un téléphone portable, vous aviez pour la plupart d'entre vous un Nokia. Aujourd'hui, Nokia ne fait plus de téléphone portable. Elle a cédé son activité l'année dernière et des gens qui n'existaient pas il y a 6 ou 7 ans, des Apple, des Samsung, sont apparus. Donc, il faut voir la logique de ces entreprises de se dire c'est très difficile pour nous de nous engager sur la durée avec une personne, non pas parce qu'on n'a pas envie qu'elle reste, mais parce qu'on a envie de certains talents, on a besoin de certains talents à des moments précis. En revanche, lorsqu'on a besoin de ces talents, on en a besoin tout de suite et on en a besoin et on est prêt à les surpayer s'il le faut. La deuxième raison qui explique le développement du freelancing, c'est une génération qui arrive sur le marché du travail, pour la plupart, d'après ce que je vois, vous faites partie de cette génération. Alors, on en parle beaucoup, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, on peut en débattre, mais c'est vrai que c'est une génération qui a une autre approche à l'entreprise, une autre approche à la hiérarchie, aux horaires, à la liberté de lieu. C'est vrai que lorsqu'on a connu en permanence la possibilité de travailler de n'importe où, on se dit pourquoi forcément aller à un moment précis dans un lieu précis et donc cette génération bouscule les codes et arrive sur le marché du travail en se disant je vais peut-être faire autrement que les générations précédentes. et le troisième facteur, évidemment, c'est le plus important, c'est la technologie. La technologie, l'internet, qui permet de travailler de façon collaborative avec des personnes qui peuvent être à distance, même si je pense que le plus souvent, c'est des équipes qui se regroupent à un moment ou à un autre et qui doivent se voir humainement, mais qui peuvent ensuite collaborer à distance. et finalement, la technologie, elle nous permet de rapprocher ces travailleurs indépendants des entreprises. On le voit pour des travaux qui ne sont pas forcément du travail en freelance, mais qui sont plus du travail indépendant de façon générale. Par exemple, lorsque vous voulez commander un VTC sur Uber, sans Uber, sans l'application, sans le fait d'avoir tous un smartphone dans notre poche, on ne pourrait pas avoir accès à cet indépendant. et cet indépendant ne pourrait pas avoir accès à du travail. Et c'est ça, en fait, on parle aujourd'hui, ça devient presque un gros mot, on parle beaucoup de Uberisation du monde du travail. C'est ça l'idée de l'Uberisation du monde du travail, c'est le fait de connecter ces indépendants qui avant avaient du mal à trouver leurs clients avec des clients ou des entreprises. Alors, nous, on pense que sur la partie freelance, on ne peut pas se connecter d'une façon Uber, pour ceux qui connaissent plus se connecter, on parle de AirBnbisation, c'est-à-dire un profil à l'AirBnb, ce site qui bouscule le logement et le travel, ou un profil, on met en avant un profil d'une personne et on choisit avant tout une personne plutôt qu'un besoin qu'on exprime type je veux un taxi tout de suite, on va dire je veux un développeur Java et je vais regarder des profils et je vais les contacter. C'est comme ça que fonctionne Upwork. Alors, souvent, on nous pose la question est-ce que tout ça est bien, est-ce que ce n'est pas un retour en arrière ? La question au fond, et qu'on a posé à notre communauté, c'est grosso modo est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes content d'être freelance ? Alors, on a fait un sondage, je ne vous donne pas toutes les réponses, mais en gros, presque 80% des gens lorsqu'on leur demande pourquoi vous êtes devenu freelance, disent pour la liberté, pour l'absence de lien hiérarchique. L'essentiel a choisi ce statut, évidemment, pour ça, et seulement 12% disent j'ai fait ça parce que je n'avais pas d'autre solution, je n'avais pas de CDI, je n'avais pas de CDD, j'ai choisi de travailler en freelance. Donc ça, c'est très important parce que d'abord, ça montre que dans la plupart des cas, c'est un statut qui est choisi. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on leur demande est-ce que si demain vous avez une proposition d'entretien pour un poste, pour une entreprise qui paraît intéressante, est-ce que vous voulez y retourner ? Donc vous êtes déjà freelance, ça y est, vous avez fait ce choix, est-ce que vous voulez retourner en entreprise ? On a 50% qui disent carrément, je n'ai pas du tout envie d'aller à l'entretien, on en a beaucoup quand même qui disent, je vais aller voir, je vais voir si c'est intéressant, mais on en a seulement 4% qui nous disent oui, c'est vraiment ce que j'attendais, j'en ai marre d'être freelance, je veux retourner dans le salariat. Donc la réponse à est-ce qu'ils sont heureux ? Oui. Est-ce que pour autant la vie de freelance est parfaite ? Non, évidemment. Évidemment, il y a des angoisses, évidemment, on peut parler de précarité. La précarité, évidemment, c'est le fait de ne pas trop savoir de quoi demain sera fait. Mais je dirais que c'est quelque chose qui a tendance à s'estomper par le fait que justement la technologie répond en rendant plus facile la rencontre de l'offre et la demande, plus facile la partie administrative du travail du freelance qui est ce que généralement ils n'aiment pas faire, plus facile le fait de s'assurer sur les paiements, etc. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais juste conclure. Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans cette révolution à venir. Moi, j'ai à peu près 40 ans, j'ai 40 ans cette année. Depuis que je suis né, en fait, on est en crise. On est en crise depuis 73, donc finalement en plus de 40 ans. Je ne sais plus d'ailleurs si on peut dire qu'on est toujours en crise. Les 30 glorieuses ont duré 30 ans, donc finalement elles ont duré moins de temps que notre crise actuelle. Donc je ne sais plus si c'est vraiment une crise. En tout cas, sur le chômage, c'est vrai qu'on n'a toujours pas trouvé la solution. On n'a pas trouvé la solution ni à droite ni à gauche. On a un peu tout essayé en France et dans beaucoup de pays développés. Et je crois qu'on ne trouve pas la solution parce que le vrai problème n'est pas conjoncturel. Ce n'est pas un problème de crise, c'est un problème structurel où il faut réinventer la façon de travailler. Et probablement, ça j'en suis assez convaincu, le freelancing est la solution. Le freelancing est la solution et la génération que vous êtes pour la plupart d'entre vous ici, c'est vous qui allez trouver la solution, c'est vous qui allez créer votre emploi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de positif et donc, bon courage à tous. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'intervenante suivante qui est Emmanuelle Duez, fondatrice de Women Up. Women Up, c'est un think tank, c'est un do tank, elle va pouvoir nous en parler un petit peu. et je pense qu'un des travaux importants d'Emmanuelle, c'est en rapport avec la génération Y et ce sera peut-être une bonne occasion de rebondir sur ce qu'on a déjà vu. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que j'ai un petit timer histoire de ne pas parler pendant 50 000 ans ? Merveilleux. Alors, oui, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 29 ans, je fais partie de ce qu'on appelle la génération Y, comme beaucoup de gens dans cette salle, qu'on appelle également les millennials. Et pour commencer ces 12 minutes top chrono, je voulais vous citer une phrase de Michel Serres qu'on retrouve dans son livre La Petite Poucette et quand il dit pour comprendre tous ces changements, je veux suspendre mon jugement et il faut suspendre son jugement. S'il y a un livre de référence sur le sujet de la génération Y, c'est le livre La Petite Poucette de Michel Serres parce qu'en l'occurrence, ce mec de plus de 90 ans a été capable de suspendre son jugement. Il a été capable d'enlever ses lunettes de baby boomer, de professeur, de père, de grand-père, d'expert, d'éminence pour poser un regard qui est vierge de tout a priori, de tout préjugé, de tout biais sur un phénomène générationnel mondial qu'on appelle la génération Y. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez le livre La Petite Poucette, et je l'ai fait, vous vous dites si vous êtes normalement constitué et que vous êtes un Y classique. Mais en fait, Michel Serres, il parle de moi. Et moi, j'ai lu son bouquin et je me suis dit mais en fait, La Petite Poucette, c'est moi. Et donc, je vais essayer de vous raconter en toute humilité la petite histoire d'Emmanuel Duez, 29 ans, Petite Poucette, à l'aune de la grande histoire de Michel Serres qu'il décrit dans son livre où en réalité, il ne parle ni de la jeunesse ni des générations. Il parle d'un phénomène de mutation globale de la société et il parle de nous comme d'une génération de mutants qui accompagnent cette mutation, qui en est à la fois le symptôme, un voyageur de la mutation et probablement aussi un agent de mutation pour les organisations dans lesquelles on évolue. Donc, la petite histoire d'Emmanuel Duez dans la grande histoire de la mutation que raconte Michel Serres, en fait, elle a commencé effectivement avec la création d'une association qui s'appelle Woman Up. Comme beaucoup de Y classiques, j'ai fait des études à rallonge parce que je n'avais pas très envie de travailler, parce que je me sentais un peu en décalage avec le monde du travail, surtout avec le monde de la grande entreprise. Et donc, une fois à l'ESSEC et après 2 à 3 ans d'expérience, apprentissage, stage, enfin tout ce que vous connaissez très bien, j'ai eu ma première vraie expérience professionnelle quand j'ai créé cette association. C'était pour moi une vraie révélation parce que je me suis rendu compte que c'était ça la source de mon épanouissement professionnel. Je vais vous raconter pourquoi j'ai créé cette association parce que derrière, il y a un vrai sujet Y. J'ai créé cette association à la suite d'une mission d'audit pour le groupe de l'OIT. Donc, on a audité l'auditeur où on devait comprendre pourquoi les femmes n'acceptent pas aux postes à responsabilité dans cette boîte qui a mis en place tout ce qui est possible et imaginable en termes de mesures à destination d'un public féminin. Quand on parle de coaching, de mentoring, de role modeling, de networking, tous les mois en Yng, ils ont tout fait depuis 15 ans et depuis 15 ans, force est de constater que ça ne marche pas vraiment parce qu'il n'y a pas plus de femmes partenaires aujourd'hui qu'il y en avait avant. Et donc, ils se sont dit si je fais rentrer trois jeunes femmes de 23 ans qui n'y connaissent rien, peut-être qu'elles vont réussir à mettre le doigt sur ce qu'on n'arrive plus à voir. On est rentrés dans cette entreprise, on a fait plein d'entretiens des hommes, des femmes, des femmes qui nous ressemblaient d'ailleurs. Ça, ça a été un sacré électrochoc parce qu'elles avaient les mêmes parcours que nous, elles avaient les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Effectivement, elles s'étaient cognées la tête à ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire qu'à entre 30 et 35 ans, on stagne, là où les mecs continuent leur superbe lancée, elles ne comprennent pas pourquoi. Donc tout ça, on l'a compris. Et surtout, on a fait deux rapports d'étonnement assez forts. Le premier rapport d'étonnement, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes ces femmes qu'on rencontrées, elles avaient une aspiration qui était très forte, qu'elles avaient portée dans les entreprises, que d'autres femmes plus âgées avaient portée avant elles, qui était l'aspiration à l'équilibre des vies, qu'on appelle aussi le work-life balance. Autrement dit, avoir une vie équilibrée, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et cette aspiration féminine majeure a sous-tendu la mise en place de toutes les politiques de diversité hommes-femmes dans les entreprises du CAC 40 ces 30 dernières années. Notre rapport d'étonnement à nous, ça a été quoi ? C'est d'abord qu'on s'est dit « Tiens, c'est trop bizarre, on ne savait pas qu'avoir envie d'avoir une vie en dehors du travail, c'était une histoire de femmes. On pensait que c'était une histoire tout court et on avait l'impression que pour les hommes qui étaient autour de nous, nos frères, nos copains, nos cousins, et pas qu'en France d'ailleurs, c'était une aspiration très forte. Que de travailler différemment dans l'entreprise, que de refuser des logiques présentéistes bêtes et méchantes, que d'évaluer la performance de manière un peu différente. Donc, premier rapport d'étonnement que je formalise de manière différente, on a eu l'impression qu'il y avait un glissement depuis une revendication strictement féminine vers une aspiration qui était plus générationnelle et qui était probablement plus mondiale. Le deuxième rapport d'étonnement qu'on a dressé, c'est qu'en rencontrant les patrons diversité des entreprises du CAC 40, on s'est rendu compte qu'il y avait deux façons d'aborder le sujet de la diversité homme-femme aujourd'hui en France. 50% des entreprises qui considèrent que c'est une question d'éthique, de justice, de morale. Il faut des femmes à tous les échelons parce que c'est comme ça, il y a 50% de femmes sur la planète et point barre. La plupart du temps, ce sont des politiques qui sont impulsées par un patron qui est convaincu à titre personnel et qui essaye d'infuser l'intégralité de sa pyramide avec ses convictions. Ça ne marche pas trop pour une raison très simple, c'est que l'entreprise aujourd'hui n'est pas vraiment le lieu de la morale. Raison pour laquelle 50% des entreprises ont une approche qui est un peu différente, qu'on pourrait qualifier de plus cynique, qui est plus économique et plus pragmatique, qu'on appelle le business case. L'idée, c'est d'établir une relation causalité économique entre présence des femmes et performance. Autrement dit, des entreprises où il y a des femmes à tous les échelons, ce sont des entreprises qui sont censées être plus pertinentes, plus performantes d'un point de vue business parce qu'elles sont plus en phase avec les attentes des collaborateurs, elles sont plus en phase avec les attentes des consommateurs et donc, in fine, à la fin, il y a plus de résultats, il y a plus de chiffres d'affaires. Donc, c'est intéressant d'avoir des femmes, pas pour faire plaisir aux femmes mais parce que c'est important pour le business. Cette stratégie-là qui est super séduisante pour une entreprise qui est un objet qui doit être viable économiquement, en fait, elle rencontre un problème majeur, c'est qu'en fait, le lien mathématique entre présence des femmes et performance n'a jamais été établi de manière scientifique. De la même manière qu'en fait, on n'a jamais essayé de prouver que des mecs dans une entreprise sont vecteurs de performance. À la limite, peu importe. Donc, du coup, si on résume, il y a deux façons d'aborder le sujet. Une façon éthique, un peu moralisatrice. Une façon cynique, plus économique, les deux ne fonctionnant pas très très bien. À l'aune de ce que je viens de vous dire et au sortir de cette mission de conseil chez Deloitte, en prenant un peu de recul sur ce qu'on avait observé, on s'est dit « Mais en fait, Eureka, peut-être que le business case on l'a, sans passer par les femmes, en passant par les jeunes. » Pour quelle raison ? Parce que si nous avons raison, si l'aspiration à l'équilibre des vies, à travailler différemment, c'est une aspiration très importante de notre génération, hommes et femmes confondus, dans un contexte mondialisé de guerre des talons, parce que si c'est un peu compliqué aujourd'hui en France d'un point de vue économique, la réalité sur des potentiels, c'est qu'on est dans un contexte de guerre des talons. Si nous avons raison, si cette aspiration, elle est importante, elle est majeure, elle est mondiale et elle est mixte, alors les entreprises qui développeront des politiques de diversité, hommes et femmes, pour promouvoir une nouvelle façon de travailler en entreprise, plus équilibrée et plus flexible, avec une autre évaluation de la performance, elles auront entre leurs mains un outil superpuissant d'attraction et de rétention des meilleurs talents de notre génération. Autrement dit, les boîtes qui auront développé ce genre de politique, initialement pour faire plaisir aux femmes, en réalité, elles auront entre leurs mains un outil qui permettra d'attirer les meilleurs et de réduire les turnovers sur une population auprès de laquelle on observe des turnovers en hausse, même en contexte de crise. La génération Y, quand elle n'est pas contente, elle s'en va. C'est plutôt le cas sur une population cadre. Et la génération Y, qui est non cadre, quand elle n'est pas contente, elle débranche la prise, elle se désengage. Et donc là, on s'est dit, mais c'est génial, on va aller voir les entreprises, on va leur dire, mais vous avez intérêt à bouger, pas pour faire plaisir aux femmes, mais pour attirer et retenir les meilleurs d'entre nous. Vous n'êtes pas convaincus, on pourra quantifier l'impact économique de ces politiques d'un point de vue attraction et réduction des turnovers. Une fois qu'on a eu cette construction intellectuelle, on a donc créé Women Up, dont l'objectif initial était de dépoussiérer les approches de mixité, qui jusqu'à présent étaient beaucoup des approches par les femmes pour les femmes, et fait un peu contre-productif, parce que la réalité, c'est quand même qu'à la tête des entreprises, aujourd'hui, il y a des hommes, qui donc regardaient ça d'un air goguenard en se disant des réunions tuperroires de Famelet. Et on va mettre des hommes, et notamment des jeunes hommes au cœur du sujet, en disant, aujourd'hui, c'est peut-être moins un sujet de femme qu'un sujet de jeunes. Ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'en réalité, nos mères ont été la première génération de femmes qui a majoritairement travaillé. Donc ces jeunes hommes ont été élevés à l'aune de ce travail-là et de ces aspirations et de ces combats féministes. Donc on est partis comme ça, billes en tête. C'était super, très rapidement, on a eu beaucoup de boîtes d'audit et de conseils qui nous ont suivis pour une raison très simple, c'est que ces entreprises, elles sont un capital humain qui est composé à 80% de jeunes de moins de 30 ans. et que ces grandes entreprises que vous connaissez, Deloitte, Accenture, Bain, BCG et compagnie, sont des entreprises qui, depuis 5 ans, ont observé un phénomène très bizarre. Les meilleurs potentiels partaient hyper vite. Ils partaient même avant de passer le deuxième grade. Alors que précisément, ce sont des business models qui ne reposent que sur la capacité à attirer et retenir les meilleurs. On vend du cerveau, on vend des idées, on vend des gens. Si les meilleurs qui rentrent en bas ne vont pas jusqu'en haut, alors on appauvrit la pyramide au fur et à mesure des étapes. Jusqu'à présent, ça marchait super bien. C'est un modèle qui s'appelle Up or Out. Il n'y a pas d'enjeu de rétention. 50% de turnover entre chacun des grades. Jusqu'à présent, ça marchait bien. Depuis 5 ans, c'était bloqué. Depuis 5 ans, il y avait ce phénomène trop bizarre mais on perd les meilleurs. Si on perd les meilleurs, on est grave dans la merde demain, globalement. Deuxième phénomène trop bizarre qu'ils observaient, c'est que jusqu'à présent, ils étaient super habitués à aller voir dans les grandes écoles ces talons un peu différents, un peu disruptifs qui apportent de la valeur ajoutée d'un point de vue intellectuel. Ils allaient à HEC, ils allaient à la polytechnique, ils allaient aux arts et métiers, enfin bref. Ils allaient chercher des gens dans des pools qui étaient identifiés comme étant des réservoirs de super talents. Et puis depuis 5 ans, ils se rendaient compte qu'en fait, ces super talents, ils n'étaient plus dans ces grandes écoles. Et là, ils se sont dit qu'on est vraiment, vraiment, vraiment mal. Parce que non seulement on perd ceux qu'on a de bon, mais en plus, ceux qui sont bons, on ne sait même pas où ils sont. Donc on a un gros sujet Y. Et en réalité, on a un gros sujet business. On a un sujet de pérennité du business model, d'ébranlement de la structure dans son intégralité. Donc on va suivre ces folles dingues avec leur histoire de woman-up parce que si elles peuvent nous apporter ne serait-ce qu'un élément de réponse sur cette question lancinante, mais à quoi carbure donc la génération Y ? Alors, ça vaut le coup. Au bout d'un an, où on a fait pas mal de ramdames, on s'est dit pour toucher du plus gros, du plus lourd, du total, du L'Oréal, du EDF, du Orange, il va falloir qu'on prouve tout ce qu'on raconte. Parce qu'on rencontrait des patrons qui nous disaient « Elles sont trop belles, tes histoires, Emmanuel, mais en fait, moi, la génération Y, ça ne me parle pas trop. Puis je pense que je suis aussi un peu un Y parce que quand j'étais jeune, j'ai fait service militaire, j'ai voyagé. Et puis, je ne suis pas absolument certain que les jeunes hommes sont tels que tu le décris et que ce phénomène ne soit pas juste un phénomène marketing ou un phénomène français. Donc, de manière naïve, candide, on a réalisé, avec Mazard, la première grande enquête sur les aspirations de cette génération Y et sa vision des relations entre femmes qui est administrée dans 70 pays. Je vous livre les trois enseignements les plus intéressants. Le premier, c'est que quand on demande quels sont vos objectifs de vie à des jeunes de moins de 30 ans minimum Bac plus 2, ils répondent en premier lieu l'équilibre des vies au sens flexibilité, travailler d'où je veux, quand je veux, à partir du moment où les objectifs sont atteints en temps et en heure. Ça peut être le week-end, ça peut être 3 heures du mat. C'est ça, le work-life balance à la sauce Y. La deuxième réponse, c'est life fulfillment, vivre sa vie pleinement. À partir du moment où tout est précaire, où le deal que je passe avec l'entreprise n'est plus un deal à vie, j'attends de l'entreprise qu'elle devienne un lieu de plaisir professionnel et personnel, un lieu d'épanouissement au sens large. Premier enseignement intéressant. Deuxième enseignement intéressant n'a pas été capable de procéder à un recoupement par le genre. Hommes comme femmes dans 70 pays se projettent de la même manière par rapport à leurs aspirations vis-à-vis du monde de l'entreprise. Troisième enseignement, et là qui est très fort, c'est qu'en fait on n'a pas non plus été capable de procéder à un recoupement par zone géographique. On observait à travers cette enquête la naissance de la première génération mondialisée. Sociologiquement, c'est une révolution. Jusqu'à présent, une génération, ça s'apprécie toujours à l'aune d'une culture. Les cultures étatiques étant différentes, on a différentes générations dans différents pays. On se rendait compte à travers cette enquête qu'il y avait peut-être plus de points communs entre deux pères de 25 ans à 5000 kilomètres de distance contre un junior de 25 ans et un baby-boomer sur le même territoire. Ce qui n'est pas très étonnant non plus en l'absolu puisque ce qu'on appelle la génération Y, au-delà du fait d'être la première génération mondialisée d'un point de vue sociologique et la première génération numérique puisqu'elle a grandi avec ses outils. Michel Serres, je reviens à la grande histoire, parle de l'homo numericus comme étant une évolution de l'être humain à travers cette génération. première génération mondialisée, première génération numérique, première génération issue de la mondialisation qui n'a jamais rien connu d'autre qu'un monde globalisé et prochaine grande génération puisque 50% des jeunes de moins... la planète est composée de 50% de jeunes de moins de 30 ans et dans 3 à 10 ans, 50% des cadres seront composés de représentants de la génération Y. Ce qui veut dire un truc très trivial mais très vrai, c'est que nos comportements deviendront la norme. L'entreprise devra évoluer avec cette vision Y de l'entreprise. On a donc balancé cette enquête, on était contentes, on a fait du ramdam comme toujours, on a fait une conférence de presse et il s'est passé un truc un peu fou, c'est qu'on a fait la une de plein de médias, plein de quotidiens, France Info, un plateau de Canal+, et puis la machine s'est emballée, on est devenu speaker à l'OCDE, au Davos des jeunes, au Women's Forum. La machine a continué à s'emballer, et on a commencé à voyager, invités par des grands patrons multinationales qui nous demandaient à Johannesburg, à Pittsburgh, à New York, à Zurich, de venir raconter notre vision du monde. Et je me rappelle très bien de ce moment, j'étais à Johannesburg devant 3000 personnes, où je me suis dit « Wait, 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 Emmanuel, il y a un truc trop bizarre ici. c'est pas possible qu'on me paye un billet pour aller à Johannesburg pour parler devant ces gens hyper importants à côté de Kofi Annan, juste pour raconter mes histoires de « La génération Y va révolutionner les relations entre les hommes et les femmes en entreprise. » La raison pour laquelle on nous faisait venir, c'est parce que ces patrons, ces chefs politiques, ces chefs d'entreprise avaient une conviction assez profonde, c'est que derrière le phénomène Y, qui était donc un phénomène mondial, il y avait en réalité bien plus qu'une révolution des sujets de mixité. Il y avait une remise en cause assez profonde du modèle traditionnel d'entreprise, avec tous les guillemets de la Terre. En réalité, ce qui est encore en train de se passer, c'est que le sujet Y n'est ni une histoire de jeunes, ni une histoire de génération. Je vous rappelle qu'Hésiode, en 720 avant Jésus-Christ, disait, alors pas avec ces mots, mais en substance, « J'en ai ras-le-bol de cette jeunesse, elle est insupportable, elle est arrogante, elle ne me respecte pas, blablabla, et si elle prend les commandes, alors on est mort. » Ce n'est pas une histoire de jeunes. Ce n'est pas une histoire de jeunes. La jeunesse n'a rien à voir dans l'histoire. Ce n'est peut-être pas non plus une histoire de génération. En réalité, ce qu'on observe et la raison pour laquelle cette génération interpelle tant, c'est parce qu'elle est le symptôme de la collision des mondes. Cette génération Y, l'homo numericus, qui a grandi dans un monde qui est devenu numérique, Michel Serres, toujours lui, la grande histoire, parle de la troisième révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité. Après l'écriture, l'imprimerie, le numérique est en train de bouleverser l'intégralité des codes qui régissent la société et les relations entre les hommes. Il reste 30 secondes pour conclure. Pas de problème. Ce bouleversement-là a accompagné la naissance d'une génération qu'on appelle la génération Y qui a été formatée avec ces valeurs-là et qui forcément régit par des valeurs de transparence, d'interconnexion, de rapidité, de fluidité, d'agilité, d'ouverture, voire de précarité, rentre en collision avec le modèle traditionnel d'entreprise qui, lui, est siloté, processé, fermé, lourd, inerte, mais puissant. Les entreprises ont été créées à un moment où c'est le gros qui mangeait le petit. Cette génération Y, elle est dans un monde où c'est l'agile qui mange l'inerte. Donc si la génération Y a le pouvoir de changer les choses en matière de relations entre les hommes et les femmes, elle a en réalité le pouvoir et le devoir encore plus immense de faire muter les entreprises de l'intérieur en essayant de transformer le mammouth en gazelle, en agissant comme un agent d'agilité, de fluidité pour permettre aux entreprises d'opérer leurs mutations, être plus en phase avec ce qui n'est pas une lubie de jeunes mais en réalité une impérieuse nécessité imposée par le monde d'aujourd'hui qui est en profonde mutation. Merci de votre attention. On continue avec Léa Peersman qui va nous parler d'éducation. Léa est chargée d'innovation à l'ESSEC et fondatrice de Carte Blanche et elle va un petit peu peut-être prolonger la discussion sur les jeunes en parlant d'éducation. Merci. C'est super Emmanuel, tu m'as mis plein plein de sujets trop cool sur la table. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas encore endormis avec cette chaleur. Bientôt l'heure de l'apéro, on vous libère. Donc je vais essayer d'être rapide, efficace. Oui. Du coup, je bouge avec ça. Et je bouge avec ça. OK. Super. Donc, vous n'êtes pas endormis ? Non ? C'est bon. Je me sens un petit peu seule debout. Donc je vais vous demander à tous de vous lever, s'il vous plaît. Super, merci. Vous allez voir, il y a un objectif quand même dans tout ça. Ce n'est pas juste vous faire faire du sport. Génial. Bon, alors vous savez, quand on organise ce genre de conférences, et en ce moment, il y en a plein, vous avez tous vu des conférences TED, le printemps de l'économie, le forum Changez d'air, etc. L'objectif de toutes ces conférences et de cette agitation sur l'économie positive et autres, c'est de vous mettre debout. Donc là, vous êtes debout. Alors là, je vais vous poser deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir dans les différentes interventions ? Si oui, levez la main. Vous voyez, tout le monde a appris quelque chose, c'est super. Maintenant, deuxième question. Est-ce que, avec ce que vous avez appris, qui parmi vous va en faire quelque chose, va l'utiliser, va changer quelque chose dans sa vie, dans sa boîte, dans ses études ? Vous voyez entière. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Donc du coup, vous vous mettez debout, vous venez assister à ce genre de conférences, mais finalement, en en sortant, il y a un vrai problème, c'est qu'il faut avancer. et on parlait tout à l'heure de la question du sens et que les nouvelles générations se posent, mais je crois que toutes les générations se posent cette question de sens. Quel sens je donne à ma vie ? Je ne sais pas si vous le saviez, mais le premier mot le plus souvent prononcé par les enfants, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, c'est pourquoi, au grand désespoir de tous les parents. Donc du coup, ce pourquoi, il est universel et il perdure. Et une des grandes questions que l'on se pose au fur et à mesure de la vie, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je serai grande ? Alors moi, je me suis posé la question, d'ailleurs je me la pose encore, pendant toutes mes études. J'ai suivi, bon, le cursus, un peu classique, etc. Et puis, je me suis demandé, bon finalement, est-ce qu'il doit y avoir un sens ? Est-ce que c'est moi de le trouver ? Est-ce qu'il est imposé par la société ? Est-ce qu'il est imposé par une entreprise ? Et cette question, on la partage tous. Alors aujourd'hui, je pense que vous connaissez chacun, quelqu'un qui a fait un burn-out, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui travaille, qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Parce que c'est ça globalement aujourd'hui. Et quand une personne ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fous là, imaginez la somme de toutes ces personnes qui ne savent pas trop, dans les entreprises et surtout dans la société. Donc en fait, cette question du pourquoi, elle est inhérente à l'éducation, elle est inhérente à l'activité économique et elle est inhérente à l'activité finalement politique. Quel sens on va donner à nous-mêmes, aux organisations, aux communautés qu'on compose et aux sociétés ? Du coup, moi face à toutes ces questions et ayant travaillé dans l'éducation pendant les sept dernières années, je me suis dit l'éducation c'est le moyen de donner du pouvoir aux gens, de se mettre debout, d'avancer. Et puis finalement, je voyais l'offre éducative, l'éducation devenir un marché, l'offre éducative se diversifier sans trop comprendre. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez vous, des MOOC, des cours en ligne, il y a des applis, on donne l'iPhone aux enfants, la tablette, tiens joue, tu vas apprendre les maths, c'est plus facile. Bon. Mais finalement, tout ça, ça ne donne pas trop de réponses. Donc moi, pour trouver les réponses à mes questions, je suis partie en tour du monde l'été dernier pour explorer l'avenir de l'éducation et de l'emploi. Et notamment, les normes frontières et barrières qui sont en train de se créer entre les individus et les opportunités de demain, entre l'éducation et l'emploi, donc finalement, entre aujourd'hui et demain. Et dans mon tour du monde, j'ai passé dans différents pays, et notamment des pays comme Singapour. Alors à Singapour, est-ce que vous savez quelle est la ressource naturelle principale de Singapour? Pardon? La ressource naturelle principale de Singapour, c'est l'humain. Ils n'ont pas de ressource naturelle, en fait. Donc vous savez, dans les rapports PISA, etc., Singapour, ils sont toujours premiers. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont d'excellents résultats? Mais en fait, ils investissent dans la ressource naturelle. Il y a des milliards de dollars chaque année qui vont dans l'éducation. Il y a quelques années, j'avais fondé une association qui s'appelle l'école de la philanthropie qui vise à donner le pouvoir aux enfants de trouver du sens, de s'engager sociétalement, etc. Donc il y a une association comme l'école de la philanthropie de service learning à Paris. Vous savez combien il y en a à Singapour du même type pour une ville? 3400. Donc vous voyez l'investissement qui est fait. Et tout ça, c'est financé par le ministère et par le gouvernement singapourien. L'ennui, c'est qu'ils investissent beaucoup dans l'éducation, mais ils ont aussi le plus fort taux de suicide chez les jeunes. Donc on investit énormément et finalement, la ressource, elle casse. Parce qu'à Singapour, c'est bien ça que l'humain est. C'est une ressource. La ressource humaine. Ça devient du capital. C'est-à-dire que ça a une valeur. Maintenant, on passe à San Francisco. San Francisco, et vous le voyez sur l'image du coup, est-ce que vous avez entendu parler de la théorie de la singularité? Non, peut-être pour certains. Du coup, je reprécise, pardon pour ceux qui savent. On va de plus en plus vers une évolution technologique, digitale, scientifique, technique, etc. Le monde, vous avez vu, va plus vite. On est tous sur nos iPhones connectés, puis on est tous fatigués. Ça bouge trop vite pour nous. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rester dans la course? On va augmenter l'humain. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de machines qu'on va humaniser, et puis il y a de plus en plus d'humains qu'on va machiniser. Ça, c'est la théorie de la singularité. Et il y a aujourd'hui beaucoup de scientifiques qui travaillent à mettre des téléphones dans nos cerveaux, etc. Alors moi, personnellement, je n'ai pas de jugement. En revanche, on peut se poser la question du coup, de quel est le sens à donner? Parce que le but d'augmenter l'humain, c'est un peu comme si on lui mettait un shot d'éducation, sauf que ce n'est plus de l'éducation, ça devient des capacités à apprendre, à se mouvoir, à faire des choses. Donc on se pose là la question non plus du sens de la personne et du sens à donner à une vie, mais la question de quelle société? Enfin, si c'est des entreprises ou même nous, des vies, des carrières en étant freelance ou pas, il faut absolument être augmenté pour exister, ça ne répond toujours pas à la question du sens. Et puis, j'étais dans d'autres pays, d'ailleurs, on vit en France, vous voyez, on parle beaucoup de la crise de l'éducation et des systèmes éducatifs. Est-ce que ça, ça vous parle? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une déconnexion entre l'école et le monde autour? Oui, vous êtes timide, hein, ce soir? Bon. Du coup, effectivement, il y a une crise. Je ne sais pas si ça... Vous savez pourquoi dans les écoles, il y a des sonneries? Vous savez, la cloche qui sonne, etc., à toutes les heures de cours et autres. En fait, c'est parce qu'on a créé l'école au même moment que la révolution industrielle et il y avait des sonneries dans les usines. Donc pour habituer les gens à être des ressources humaines intéressantes pour les entreprises et les usines, on a mis des sonneries dans les écoles. Alors moi, je me demande, c'est quoi la sonnerie du 21e siècle? Alors il y a des pays comme la France où ça se passe, où on a l'impression que le système est en retard. Du coup, l'inconvénient, c'est que le système ne prépare plus les gens à demain. Le fossé s'élargit et les taux de chômage augmente. Dans des pays comme notamment en Amérique latine, il y a plus de 50% des employeurs qui ne sont pas satisfaits de la formation des gens. C'est-à-dire que même des gens en Bac plus 5, Bac plus 7, etc., ils sont obligés de les reformer. C'est la même chose en Amérique latine et en Angleterre. Donc non seulement il y a un problème de sens, c'est-à-dire que même si on est formé, on ne sait pas trop quoi faire. et quand on est formé, on est obligé d'être reformé parce qu'on ne convient pas au modèle existant. Donc globalement, notre vie, ça ressemble à ça. Et moi, c'est le problème sur lequel j'ai décidé de me focaliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui innovent, qui inventent des nouveaux outils pédagogiques, des nouveaux systèmes, qui essayent de changer le système de l'intérieur et tout ça, c'est formidable, mais souvent, ils ne se parlent pas entre eux, ils ne se connaissent pas entre eux et donc on va dans tous les sens. Donc il y a les pouvoirs publics, les pouvoirs privés, et les entreprises, comme le disait Emmanuel, essaient de changer leur modèle, d'inclure la génération Y. Le public essaye de moderniser, de trouver des solutions à l'emploi. Pôle emploi vient de lancer ses MOOC, donc on forme les chômeurs en ligne, retrouver un boulot. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que le problème, c'est un problème de matching et d'orientation. Les contenus, on les a, l'accès à l'information, on l'a, on l'a dans la main toute la journée. En revanche, quoi faire de cette information ? Vous avez dû entendre parler du big data. Pourquoi ces scientifiques, là, aujourd'hui, qui savent analyser une montagne de données sans plébiscité ? Tout simplement parce qu'ils savent faire sens de beaucoup d'informations. Nous, c'est aussi ce qu'on nous demande. Et c'est aussi ce que vous devriez vous demander à vous-même. C'est-à-dire que vous ingurgitez des informations, ça vous fait bouger, ça éveille quelque chose chez vous, mais la question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire ? Comment la transformer en quelque chose ? Et comme vous êtes unique, il faut arriver à faire quelque chose d'unique de votre parcours. Et c'est pour ça que j'ai créé l'association Carte Blanche. Carte Blanche, en ligne, ça prolonge un petit peu le tour du monde et ça propose, c'est comme un think tank, c'est-à-dire que ça étudie le futur de l'éducation, le futur de l'emploi et ça permet de proposer des solutions pour faire sens. Donc, de donner des moyens aux individus, aux familles. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Vous, on a des outils pour investir en bourse, on a plein d'outils pour acheter une nouvelle maison et puis on n'a pas d'outils pour investir en nous-mêmes. C'est quand même fou. Moi, c'est ça que j'avais envie de construire. Donc, en ligne, on connecte les neurones et on montre aux gens, on rend visible. C'est pour ça que c'est très important que vous soyez là et que vous en parlez autour de vous parce que vous avez une visibilité sur un avenir et sur certains paramètres de la société qui vont influencer l'ensemble de vos choix. Et puis, hors ligne, on organise des événements, des publications et on fait du conseil. Donc, du conseil auprès d'individus et de familles. Comment est-ce que demain, quand vous aurez des enfants, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire ? Vous leur apprenez le code, la créativité, les fameuses compétences du 21e siècle ? Le 4 et 5 juin prochain, en organisant Hackathon dans les bureaux d'Orange à Paris. Donc, si ça vous intéresse de venir participer, ce sera en équipe pluridisciplinaire et intergénérationnelle. Il y aura des designers, des étudiants, des profs, des patrons, des chômeurs, des développeurs. Et tous ensemble, on va réfléchir à aujourd'hui, moi, j'ai besoin de m'orienter et c'est quoi les outils qui peuvent me permettre de m'orienter demain ? En capitalisant sur le digital et sur l'ensemble des transformations. Comment est-ce qu'on arrive à faire sens ensemble ? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles frontières et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, pour conclure, que vous avez carte blanche pour construire votre parcours. Donc, posez-vous la question du contenu, du contenant, mais surtout du sens. Merci beaucoup. Merci. Sans traduction, je vous propose de passer à l'intervenant suivant parce qu'on manque un peu de temps et que je n'ai pas reçu de questions sur Twitter. Alors, n'hésitez pas à poser des questions avec le hashtag préco15. Et donc, intervenant suivant, Stéphane Marchand de la Paritec Review, revue d'innovation, qui va nous parler des machines, des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, parce qu'il paraissait peut-être un peu difficile de parler d'entreprise du futur sans parler de machines. Alors, moi, je suis très... Bonsoir à tous. Je suis très, très au XXe siècle, donc je pratique assez peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est là pour parler de l'entreprise du futur. Moi, je suis toujours un tout petit peu mal à l'aise pour parler de ce sujet que je ne connais pas bien, d'ailleurs, je vous l'avoue tout de suite. Je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Paritec Review, qui est la revue des écoles de Paritec. Et j'ai aussi la chance d'être délégué général d'une association patronale, les deux choses en même temps, qui s'appelle Entreprise et Progrès et qui se fixent pour objectif justement de protéger la place de l'homme et le sens qui est donné aux valeurs humaines dans les entreprises. Et à cet égard, on se fait un peu une obligation d'être un peu réticent ou en tout cas d'être un peu sceptique sur tout ce que l'on entend sur l'entreprise du futur. Parce que pour l'instant, pour un homme comme moi, qui certes a des enfants de la génération Y, mais qui n'en fait pas du tout partie, ça n'est pas tant l'entreprise du futur que je vois tous les jours, c'est plutôt le futur de l'entreprise au sens de la difficulté qu'il y a pour les entreprises à aller vers le futur. Et ça, c'est toute la grande vague de numérisation. Et la chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'était une partie de la numérisation qui est l'arrivée de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça peut avoir sur ce que nous, aujourd'hui, avec notre vocabulaire et notre mentalité, en tout cas la mienne, on appelle des emplois. Ça n'est pas la première fois dans l'histoire, évidemment, qu'une nouvelle technologie remet en cause la manière de travailler. C'est arrivé plein, plein, plein de fois, mais les fois dont on se souvient facilement, c'est quand l'agriculture a progressivement disparu et que les agriculteurs ont été vers les villes dans des usines. Et ensuite, on sait fort bien que dans les usines, beaucoup des emplois ont été remplacés par des machines. Alors, ça n'était pas encore de l'intelligence artificielle, mais d'une certaine manière, ce n'est pas extraordinairement différent. Ce qui est différent, c'est le rythme. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour passer d'un monde avec 98% d'agriculteurs à un monde avec 2% d'agriculteurs, c'est 200 ans. Et aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est évidemment le résultat de la puissance de calcul informatique, va probablement aller 10 à 20 fois plus vite. Il faut savoir que depuis les années 70, le coût du calcul informatique a été divisé par un facteur de 1 000 milliards. Et quand vous ajoutez à ça la fameuse loi de Moore, vous êtes face à un phénomène qui est à la fois un raz-de-marée, mais qui est un raz-de-marée masqué. c'est-à-dire qu'au départ, on ne voit rien venir, et puis, dans les 15 prochaines années, peuvent se passer des choses absolument inouïes qui nous mènent vers un but qui ne sera évidemment pas atteint, mais qui est poursuivi par plein de scientifiques, qui est de recréer un cerveau humain à l'intérieur d'une machine. Alors ça, c'est le contexte général de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça va donner comme objet, comme aide à la décision, comme logiciel ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans plein de domaines, mais le domaine qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'on parle de l'entreprise, c'est les emplois qui vont être modifiés et l'aide que l'intelligence artificielle peut apporter au manager, par exemple. Il est clair aujourd'hui, par exemple, que pour une partie, la partie la plus, je dirais, chanceuse, la partie la plus éduquée de l'échelon managérial, l'intelligence artificielle va aider à approfondir une vision. Et qu'il faut bien se rendre compte aussi que les robots ne vont pas remplacer les hommes, les robots ne vont pas imiter les cerveaux des hommes. Le risque que nous courons, c'est que les robots remplacent les emplois des hommes. Et il y a un phénomène qui est assez frappant depuis une vingtaine d'années et c'est étudié par beaucoup d'économistes et notamment au MIT à Boston, c'est le découplage entre la productivité et les salaires. Et ce découplage vient tout simplement du fait que la technologie allant beaucoup plus vite que l'instruction des gens, finalement, la capacité de travailler des hommes est devenue presque irrelevant, on dirait en anglais, c'est-à-dire ne compte plus dans le calcul de la productivité ou en tout cas compte moins. Une autre étude réalisée il y a deux ans par des chercheurs d'Oxford a calculé à l'aide d'un logiciel assez amusant et inventif en prenant en compte toutes les possibilités de réplication, de dislocation et d'imitation des tâches. Ils ont calculé que 45% des emplois américains auront disparu sous la forme actuelle auront disparu dans les 20 ans qui viennent. Et la grande nouveauté c'est que ces emplois ce sont des emplois bien payés dans le vocabulaire 20e siècle. Ce sont des emplois forts, ce sont des emplois dans les grandes entreprises, ce sont des emplois à valeur ajoutée avec des bons salaires qui permettent de fabriquer des familles et d'acheter et de consommer. Et ces emplois spécialisés ce sont des emplois comme la comptabilité, les emplois de bureau, le contrôle qualité, toute une série d'emplois dans la santé, toute une série d'emplois dans les transports. Il ne faut pas oublier qu'avec l'avènement prochain de la voiture sans conducteur, c'est par exemple 3,5 millions d'emplois de conducteurs de camions qui peuvent disparaître aux Etats-Unis. Et ce sera vrai dans la logistique, ce sera vrai dans le service aux clients, ce sera vrai dans les soins à domicile. Il y a beaucoup de soins à domicile qui pourront être effectués par des robots qui fonctionnent sur l'intelligence artificielle. Mais pas uniquement. De plus en plus dans les procès, ce sont évidemment des avocats humains qui plaident, mais tout le travail, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, mais tout le travail en amont, tout le travail de recherche est effectué par des logiciels d'intelligence artificielle qui vont beaucoup beaucoup plus vite que n'importe quelle équipe d'avocats brillants. Et ce problème-là peut vous concerner aussi beaucoup parce que tous les jobs qui concernent, qui impliquent énormément de recherche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sont des jobs qui sont menacés d'automatisation. Parce que si vous mettez l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des logiciels auto-apprenants, des logiciels qui constamment révisent leur façon d'apprendre et vous agitez à ça le big data, c'est-à-dire la possibilité d'aller trouver dans une immense quantité de données les ensembles de données qui sont pertinents, ça c'est exactement le travail de la recherche et ce travail va être de plus en plus automatisé, en tout cas c'est un risque. Alors évidemment, il y a des conséquences sociales dont je parlerai tout à l'heure, mais vous avez quelques métiers qui vont survivre naturellement. Et ce sont des métiers pour l'essentiel qui sont des métiers créatifs, qui sont des métiers où l'intuition sera forte, mais aussi des métiers où l'important c'est toutes ces qualités humaines qui sont très très naturelles, faciles pour un homme et qui sont impossibles presque à imiter pour un ordinateur. Alors ça, on pourrait être considéré comme un triomphe de l'homme sur la machine, mais il faut se méfier parce que la réalité économique que l'on peut redouter, et là je fais évidemment exprès le scénario le plus noir puisque jusque là on avait des tonalités très positives sur le futur, ce que l'on peut redouter finalement, c'est un évidement complet de nos sociétés, en tout cas dans les pays soi-disant avancés comme les nôtres, un évidement complet au sens où cette irruption de l'intelligence artificielle va supprimer toute une série d'emplois qui sont typiques de ce qu'on appelle les classes moyennes. Vous aurez au sommet de la société, au sommet des entreprises, des gens qui seront, qu'on pourrait appeler pour plaisanter, les maîtres des machines, c'est-à-dire qui seront capables d'utiliser les machines et d'apporter par rapport à ce qu'a fait la machine une valeur ajoutée absolument indéniable. Les grands managers, les grands architectes, peut-être même les grands artistes, les grands designers, tous ces gens-là seront dans la partie élevée des emplois dans la nouvelle société. Et puis, pour tous les emplois qui sont aujourd'hui dans la classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études, des gens qui ont énormément travaillé, qui ont énormément investi, qui estiment mériter une vie bien remplie et le plus prospère possible, eh bien, il va y avoir un risque de déclassement majeur et énormément de ces personnes qui ont pourtant fait des études importantes se retrouveront extrêmement déçues. C'est le risque que fait peser l'intelligence artificielle sur ces emplois pour demain. Il y a un livre qui est sorti il y a deux ans aux Etats-Unis qui résumait très bien ça que je vous conseille, qui s'appelle Average is over et qui est une phrase qui se comprend elle-même, c'est-à-dire finalement, il y aura se maintenir dans la... J'entends toujours, oui, la grande bataille de demain, c'est la guerre des talents et les entreprises s'arrachent les talents, les talents, c'est vrai, mais le vrai, le vrai problème de fond que nos sociétés vont rencontrer, c'est pas la guerre des talents, c'est que faire de ceux qui, pour des raisons diverses et variées, n'arrivent pas à se maintenir au top. Que faire ? Que leur proposer ? Donc la polarisation est un risque, le déclassement est un risque, tous les jobs, beaucoup des jobs qui sont concernés, c'est la classe moyenne et tout ce que nous appelons, tout ce qui, pour nous, est la méritocratie du XXe siècle, tous les gens qui ont fait de leur intellect l'outil principal de travail, eh bien, tous ces jobs-là sont menacés. Alors évidemment, ça c'est la version noire et chacun sait qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il y a eu des révolutions technologiques, d'autres métiers sont venus remplacer les anciens métiers. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont devenir codeurs, il y a beaucoup de gens qui vont devenir freelance, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont travailler dans des entreprises numériques avec des jobs qui consistent à designer de plus en plus. On sait qu'Apple recrute en ce moment massivement des designers venus de la mode, par exemple, donc il y aura des interfaces entre métiers, mais le vrai problème social, ce sera qu'énormément de gens risquent de se retrouver sur le carreau alors qu'ils sont en parfaite possession de leurs moyens. Et ça, ça va demander un effort considérable de la part des sociétés et de la part des politiques publiques. On entre dans un monde où le travail des 35 heures ou même de 20 heures ou même de 10 heures ne sera probablement plus la norme. Il va falloir réinventer complètement les sociétés pour que ces gens-là, les gens qui n'ont pas au sens où nous l'entendons du travail, eh bien, soient protégés, développés, valorisés, qu'ils vivent et qu'ils apportent. Et ça, ce sera un défi considérable et l'intelligence artificielle ne sera pas forcément l'outil le plus utile. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On parlait toujours beaucoup de tweets mais toujours pas de questions. Donc, pour pouvoir respecter notre timing rythmé par le PSG ce soir, je vous propose de passer à notre dernier intervenant, M. Benjamin Carlu, fondateur de l'usine Ayo, qui va donc vous parler de cette nouvelle forme de production décentralisée. Bonsoir. Les slides sont à la suite. Je m'en reconnaîtrai. Il n'y a peut-être pas de slides ? Ok, c'est bon, je n'ai pas besoin de slides. Enfin, si tu peux me les mettre au fur et à mesure, ce sera bon. Bonsoir. Alors, je suis Benjamin Carlu. Je vais avoir un point de vue qui va différer un petit peu de ce qu'on a pu entendre avant avec peut-être un petit peu plus de positivisme mais j'ai bien compris que c'est en tous les cas l'analyse du cas le pire qui pouvait arriver. Je vais vous raconter en fait, je vais commencer par vous raconter mon profil d'entrepreneur et ce qui s'est passé quand on a créé Usine.io et ensuite parler un petit peu de production décentralisée parce que c'était le thème et bien sûr, je suis venu pour en parler donc on va en parler. En fait, on s'est retrouvé il y a un an et demi je voulais monter un atelier mutualisé. Je suis d'une formation art et métier pas le CNAM mais l'ENSAM. j'avais pour idée de monter un atelier mutualisé dans Paris pour pouvoir proposer à des inventeurs des créateurs de produits l'opportunité de s'abonner à un espace pour venir fabriquer fabriquer des prototypes venir utiliser des machines venir rencontrer des experts dans la production la productique l'industrialisation etc. Et dès qu'on a commencé enfin dès que ce projet a été lancé en fait j'en ai parlé à des amis avec ces amis j'avais créé ce que j'appelle mon board of friends j'avais des amis avec qui j'échangeais autour de mes projets entrepreneuriaux etc. De là deux amis ont raccroché les wagons et m'ont dit on a des compétences complémentaires analysons le problème on s'est mis à rencontrer on s'est dit qu'on allait faire ça à la manière Lean Startup peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler en commençant avec un très gros nombre d'interviews pour pouvoir mieux qualifier les gens qui pourraient devenir nos clients nos membres on ne savait même pas si ça allait être une association ou une entreprise ou autre dans cette perspective on a rencontré pendant 3 mois 60 personnes différentes depuis l'inventeur qui prépare le concours l'épine jusqu'à la boîte du CAC 40 on a vu différents profils de personnes qui avaient tous le besoin de pouvoir se rapprocher de la matière de pouvoir finalement venir toucher parce que la modélisation informatique ça apporte des choses mais malheureusement ça n'apporte pas tout et bien heureusement d'ailleurs il faut pouvoir se plonger dans la fabrication une fois de temps en temps pour faire avancer le développement d'un produit ce qui est sorti de toutes ces interviews et là on a eu une chance inouïe c'est à dire que à la fois la direction de l'innovation et de la R&D d'Alstom nous a ouvert nos portes comme la start-up qui était au fin fond d'un incubateur dans la ville de Paris ou ailleurs d'ailleurs aussi ce qui est ressorti c'est que au delà d'un simple besoin de fabrication les gens avaient besoin d'être accompagnés vers l'industrialisation vers la réalisation vers le prototypage la conception etc etc et en fait ça nous a apporté un déclic assez fort c'est que finalement il y avait énormément de personnes qui étaient dans la conception de produits aujourd'hui qui malheureusement ne maîtrisaient pas les fondamentaux de cette industrie donc autour de ça on a designé un espace dans lequel on va pouvoir venir travailler son produit et sa conception donc là on a 1500 mètres carrés dans le 13ème arrondissement dont 500 mètres carrés de zone de conception je peux venir travailler rencontrer des gens etc etc donc là ça c'est une vue de l'espace on a fait quelque chose d'extraordinaire et ça c'est notre plus gros achievement personnel jusqu'à présent c'est qu'en fait contrairement à des lofts qui s'installent dans des vieux ateliers on a succédé à une galerie d'art alors j'adore l'art bien entendu on a succédé à une galerie d'art contemporain pour y remettre des ateliers et ça c'était parmi toutes les choses qu'on a pu faire quelque chose qui était assez grandiose c'est pour ça que le lieu est ce qu'il est donc ça c'est une vue des vues de la zone de conception on a des ateliers bien entendu des ateliers dans lesquels on peut travailler l'électronique l'informatique tout ça est en libre accès une fois que vous êtes abonné ou vous accédez vous connaissez peut-être des Fab Labs dans des universités ou autre ici c'est un cousin du Fab Lab avec beaucoup d'encadrement on est 10 ingénieurs au quotidien 10 techniciens au quotidien ingénieurs techniciens opérateurs à accompagner les membres autour d'un parc machine dans l'atelier bois dans l'atelier métal aussi des machines de production pour que les gens puissent se projeter directement dans ce que va être la conception d'un produit pour plus tard on a aussi un espace de bureau parce que à la fois et ça ça a été très caractéristique des enseignements qu'on a eu il y a des start-up qui nous disaient et ça on peut le comprendre j'ai pas envie de m'engager dans un bail 3, 6 ou 9 ans pour prendre un loyer parce que mon prototype peut-être que dans 3, 6 ou 9 mois je vais le mettre à la poubelle et je vais arrêter le projet donc j'ai besoin de pouvoir m'installer dans un local d'une manière très temporaire c'est à ça que servent ces bureaux et puis on a eu une demande celle-là c'est celle qui nous a le plus étonné et c'est autour de direction d'innovation de grosses PME très grosses boîtes on a découvert en fait l'envers du décor de l'innovation qui au final malheureusement est parfois drivé par des contraintes économiques comment est-ce qu'une boîte peut toucher du CIR etc c'est pas forcément évident toutes les boîtes ne sont malheureusement pas technology driven comme dirait des américains poussées par la technologie et c'est bien malheureux parce que finalement on forme de plus en plus de managers de gens à devenir des managers dans ce magnifique pays mais malheureusement pas forcément à devenir et à continuer à rester des ingénieurs des techniciens de bon niveau de haut niveau derrière ça crée un brain drain qui peut être flippant pour l'avenir dans l'industrie automobile aéronautique etc les fonctions RH le disent elles-mêmes on est super bon pour recruter des futurs managers mais pas pour des gens qui vont continuer à développer les produits et ça justement avec des outils comme le nôtre on pense qu'on peut changer ça les espaces de fabrication personnelle ou de fabrication professionnelle comme Usine I.O. permettent d'accueillir des équipes des équipes commandos d'innovation qui viennent de grands groupes de PME qui n'ont pas les moyens d'avoir des ateliers de prototypage venir travailler chez nous donc ça fait 6 mois qu'on est ouvert il y a 180 personnes qui se sont inscrites depuis le début alors je vous en parle pour l'aventure entrepreneuriale ça c'est pas pour vous montrer des chiffres comme ça si on fait une photo aujourd'hui on a 120 membres dans ces 120 membres on en a un quart qui sont des gens qui viennent en solo ce que j'appelle les inventeurs la moitié qui sont des start-up entreprises de moins de 3 ans qui développent un nouveau produit et un quart qui sont des grandes entreprises des instituts de recherche des écoles qui envoient des étudiants etc. et en fait les proportions sont en train d'augmenter sur entreprises et institutions un peu plus âgées que des start-up puisque là on répond vraiment à un besoin qui va être une école de par exemple prenons une école de management une école de commerce sont très intéressées pour faire découvrir ce que c'est que par exemple le project management de développement d'un produit avec les ressources qu'on a on est capable de faire découvrir à des floppés d'étudiants ce que c'est que tenir un projet de développement de produits pour vous montrer des produits qui sont sortis chez nous alors là on a eu par exemple un shaker connecté ça sera pour après l'événement on parlait de drones tout à l'heure là c'est une caméra qu'on a co-développée avec une boîte qui fait du drone qui permet de prendre en photo l'agriculture et voir où est-ce que ça pousse pour apporter de l'intelligence justement pour apporter de l'input à de l'intelligence artificielle qui pourra ensuite dire à des agriculteurs où mettre des engrais par exemple pour aussi réduire les consommations d'engrais et puis des applications qui sont super honorables ici c'est dans un hôpital qui est à Nice alors finalement la pièce qui est sortie chez nous elle est toute petite elle est juste là on en est super fiers c'est des salles d'opération dans lesquelles les chirurgiens peuvent agir et interagir avec l'ordinateur sans jamais toucher leur écran et en fait la boîte qui faisait ça a su développer toute la technologie qu'il fallait intégrer des produits déjà existants au marché et quand elle a dû faire un produit aussi simple que cette chose qui n'est pas ridicule qui est difficile à concevoir d'ailleurs ils sont trouvés face à un mur et ça arrive à plein d'entreprises ça arrive à plein de gens on m'invite très souvent pour parler dans des conférences sur industrie 3.0 nouvelle révolution industrielle etc en fait tous les outils existent et sont à notre portée de main la mission principale qu'on a nous quand on est usine I.O. et qu'on accompagne des boîtes la première c'est d'accélérer le développement des boîtes et la seconde qu'on a découvert au fur et à mesure c'est de créer de l'interaction et de renforcer le maillage qui existe entre les entreprises les gens ne savent pas que si vous voulez faire un circuit électronique en France il y a 300 putain de sous-traitants électroniques qui sont capables de vous apporter de l'aide pour faire un circuit électronique tous les jours il y a des demandes de personnes qui viennent chez nous pour nous dire comment est-ce que je peux faire un circuit électronique je ne trouve pas un sous-traitant il y a un problème d'information il y a un problème de mise en relation il y a un problème aussi de PME qui sont parfois enclavés qui sont parfois dans des territoires sur lesquels elles ont du mal à communiquer le futur de l'industrie c'est pas forcément une usine qui est plus intelligente ou plus robotisée ça ça l'est dans certains cas où on va faire de la production de masse mais c'est aussi une industrie qui est beaucoup plus interconnectée et ça ça va se construire doucement mais sûrement les entreprises communiquent de plus en plus quand on regarde les statistiques sur le nombre de boîtes qui ont des sites internet tout simplement un site vitrine là il y a plus de la moitié des PME qui n'en ont pas ou qui ne l'exploitent pas à vue à des vraies fins commerciales donc il y a un vrai travail à réaliser là dedans vous avez pour la plupart de ceux qui vont entrer sur le marché de la vie professionnelle de magnifiques opportunités à travailler dans des PME n'oubliez pas justement garder juste ça en tête le futur de tout ça c'est l'interconnexion et justement on maîtrise tous aujourd'hui on pense maîtriser je ne sais pas si c'est le cas les réseaux sociaux la vie en ligne etc on peut parfaitement le faire pour que l'industrie de demain soit tout simplement mieux interconnectée c'est bon applaudissements Applaudissements.